Après ma fille et mon grand, c'est dur de passer, moi j'ai toujours connu les choses, c'est dur en fait, depuis tout petit. Je suis né, je m'appelle Emmanuel en fait, parce que même dans le ventre de ma mère, je le connaissais déjà. Je devais être né prématuré, je n'étais pas viande, ma mère a dû rester vite et Dieu est tellement grand qu'il m'a fait jusqu'au terme depuis trois jours. Et c'est pas pour ça que j'ai donné ma vie à Dieu, à l'âge de 10 ans mon père est parti dans la vie de terre, du coup je l'ai subi dans le monde. Je l'ai suivi jusqu'à l'âge de 25 ans, je fumais, je me droguais, je privais de la mort. Et à l'âge de 25 ans je travaillais dans un chantier pour un manouche, et il y avait un cantique dans son camion. Je me suis dit, c'est quoi ça, ça dit quelque chose. Et du coup, par ce biais-là, je suis venu à une réunion à vie et lumière. Ça s'enchaînait, j'ai eu ma femme ici, j'ai rencontré ma femme chrétienne. Mais c'est pas pour ça que j'ai donné ma vie à Dieu, je suis resté 18 ans, 18 ans que ma femme prie pour moi, pour que je donne vraiment ma vie à Dieu. Il a fallu un malheur dans ma vie pour que je réalise qu'on n'est pas immortel. On va dire ça comme ça. J'ai toujours rendu ma main à Jésus quand j'en ai besoin. J'ai plus besoin, j'ai lâché. Et un jour, je mangeais avec mon père au midi. Le soir, je devais remanger avec lui, je suis arrivé, il n'était plus là. Et depuis ce jour-là, j'ai réalisé que je ne suis pas immortel en fait. Et que si j'aurais été mort avant, je serais en enfer pour l'éternité. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je veux que ma vie appartienne à Jésus. Et je veux gagner ma place au paradis. Que Dieu le connaisse.